Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo pour aussi se protéger le mercredi, se protéger le samedi et le dimanche. Alors les trois, parce que dans la vidéo que je viens d'envoyer, de mettre en ligne, j'ai oublié, mais je l'ai écrit, j'ai écrit le titre qu'il faut aussi se protéger le mercredi. Alors ça c'est à faire soit le mercredi, soit le samedi, soit le dimanche. Si tu ne travailles pas et tu as le temps ou tu es en vacances, tu peux le faire le mercredi, tu peux le faire samedi et tu peux le faire le dimanche. C'est-à-dire, on est mercredi, on le fait. On est le dimanche, samedi, on le fait. Et voilà, franchement, par contre vous allez vous sentir, au début vous allez vous sentir pas tout de suite léger, non, 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 je mentirai. C'est-à-dire, ça commence, tu vas commencer à te sentir, c'est-à-dire la première fois, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es nerveux, tu bailles, tu peux bailler plusieurs fois. T'as sommeil, mais le sommeil, c'est-à-dire que tu ne dors pas. Alors, pour ceci, mais pour ceci, il vous faut absolument, parce qu'on ne peut pas en fait éteindre le fard à cheval dans le mortier. Le mortier, le fard à cheval, il ne rentre pas. Il vous faut vraiment une bassine solide. Si vous avez une bassine en fer, à l'ancienne, c'est encore mieux, mais après, vous pouvez prendre une bassine, mais solide. Pas une bassine trop transparente, parce que quand vous voyez, il y a des bassines, elles sont transparentes, ou tu fais fondre, par exemple, tu mets ça, le fard à cheval, la bassine, elle va éclater. Ou un seau solide. Le seau, par contre, ne prenez pas un seau, par exemple, que vous avez chez vous. Vous allez acheter un seau, mais bien solide. Alors, justement, juste pour vous expliquer, parce que j'ai un abonné, moi, ça, c'est le fard à cheval. Moi, je connais le fard à cheval. Tu me présentes un fard à cheval, je vais te dire, le fard à cheval, il est comme ça, il est un petit peu serré, là. Alors, j'ai un abonné, je lui ai demandé, et merci à lui, alors il m'a dit que pour mulet, pour l'âne, ça, et le mulet, c'est ce fer. Alors, les deux, si vous avez un comme ça, ou un comme ça, les deux, non. Ceux-là, âne et mulet, non. Vous voyez, avant, ils étaient sur ma terrasse. Voilà, pour ça qu'ils sont rouillés. D'accord ? Alors, je les retire. Donc, c'est pour vous expliquer qu'il vous faut absolument le fer à cheval. Il lui faut un fer à cheval. Donc, si vous avez un fer à cheval, je dirais le mieux à sept trous. Le mieux, hein. Le mieux à sept trous. Si vous avez plus de trous, essayez, faites-le. Mais le mieux, je dis, débrouillez-vous pour l'avoir, mais celui à sept trous, il est génial. D'accord ? Vous allez prendre le seau. Vous allez, par exemple, vous avez eau de pluie, ou eau de source, ou eau de mer. Ceux qui habitent en bord de mer, vous avez de la chance. Allez prendre l'eau de mer, c'est mieux. OK ? Mais, par contre, vous ne pouvez pas l'éteindre dans le mortier, parce que le mortier, le fer à cheval, il ne rentre pas entièrement. Parce que nous, on a besoin de le foutre carrément dans l'eau. L'eau, il faut qu'elle soit vraiment froide. Par contre, attention, si vous prenez l'eau de pluie ou l'eau de mer, que vos enfants ne viennent pas, qu'ils se trompent, ne les mettez pas dans l'eau, dans des bouteilles. Voilà, si vous avez des enfants, parce qu'ils risquent de prendre la bouteille et puis boire, l'eau de mer, bon, elle est salée. Bon, il faut qu'ils recrachent, c'est tout. Mais l'eau de pluie, vous savez, il y a toujours de la poussière, quoi. Et là, la veille, tu mets ton eau dans le frigo. Prenez quand même deux litres, hein, deux litres. Parce que le fer à cheval, il faut qu'il rentre dans l'eau. Quand tu l'éteins, il faut qu'il... Parce qu'un litre dans un seau, ça ne va pas suffire. Il faut deux ou trois litres, hein, ou même plus, hein. D'accord ? Vous faites un essai avec votre eau. Alors, vous allez faire un essai. Prenez un litre, vous mettez dans le seau et vous plongez le fer pour voir si l'eau, elle dépasse. Il faut que le fer, quand il rentre, l'eau, elle dépasse. Voilà. Si l'eau, elle reste là, un petit peu à surface, non, il faut que l'eau, elle dépasse. Faites un essai avec l'eau du robinet et après, vous retirez. Et quand vous voyez l'eau, elle a dépassé le fer à cheval, c'est mieux, deux litres, trois litres. OK. Après, vous l'essuyez et puis vous le préparez pour le soir. Ça, c'est à faire soit le mercredi, soit le samedi, soit le dimanche. Ou si tu veux suivre, tu le fais le samedi, tu le fais le mercredi. Après, le samedi arrive, tu le fais le samedi, tu le fais le dimanche. OK. Dans l'eau, c'est bon, tu l'as foutu dans le frigo. Le matin, réveille-toi tôt et mets ton eau un peu dans le congélateur. Il ne faut pas qu'elle soit glaçonne, mais glacée, bien froide. C'est-à-dire que quand tu la bois, boum, c'est-à-dire que tu as mal à la dent, quoi. On va dire que ça te tape à la dent, à la dent. À la dent, ça te tape à la dent, à la dent. OK. Parce qu'on rigole sur mon français, sur les intellos, qu'ils attendent de l'argent, qu'ils arnaquent les gens, les abonnés. Donc, le matin arrive, d'accord, tu peux le commencer. Par exemple, pour commencer, tu peux le commencer mercredi, ou samedi, ou dimanche. Pour le commencement, hein. Tu peux le commencer n'importe quel jour. Soit le mercredi, soit le samedi, soit le dimanche. Il n'y a pas. Alors, pour ça, soit tu le fais le matin, très tôt, soit tu le fais le soir. Parce que la sorcerie noire et la sorcerie rouge, elle est faite la nuit. Tu peux le faire la nuit. Il n'y a aucun souci parce que tu vas froidir la main des sorciers. Quand je dis sorcier, femme ou homme, pendant que cette personne est en train de vous détruire, ben, vous lui froidissez les mains, poum, d'accord. OK. Le matin, tu prends ta douche. T'es purifié. Il ne faut pas voir ses règles, d'accord. Il faut être propre. Ne pas faire des bisous, bisous, hein. C'est-à-dire qu'une fois de te laver, c'est bon. T'es prêt. Enlève toutes tes photos, les objets qui sont en forme d'êtres humains ou d'animaux. Tu les mets dans une chambre ou dans un placard en attendant. Et après, tu remets tes affaires. OK. Donc, dans l'eau, on sort l'eau du congèle ou du frigo. Si votre frigo, il froidit bien, aucun souci. On met cette eau dans la bassine ou dans un seau. Le seau, il ne faut pas un seau que vous avez déjà lavé les seaux avec. Non, il faut un seau neuf, une bassine neuf. OK. Si vous pouvez, si vous avez un jardin et un barbecue, c'est encore mieux. Et tu vas brûler ça. Tu le fous. Ne le fais pas sur ta gazinière. Même si tu as une gazinière, non. Il faut avoir un jardin. Et ceux qui ont des maisons, ils ont des barbecues, c'est mieux. Alors, quand vous allez le faire, vous allez allumer votre barbecue. Vous mettez le fer. Et vous le laissez. Le fer, vous le laissez. Tant que vous ne voyez pas, il faut qu'il devienne rouge. Bresse. Rouge. Vous êtes prêt. Vous mettez un truc large, beige ou blanc. Une robe beige ou blanche. Et non, on peut mettre une jellaba blanche ou beige. Large. Pas très très courte. Genou ou longue. Enlevez vos bijoux. Or, toc, argent. Vos piercing. Vous lâchez vos cheveux. D'accord. Dans la bassine. Là, ça y est, c'est en train de faire le fer, il est en train de brûler. Enfin, il ne va pas fondre, mais il est en train de... Quand tu le vois, il devient rouge. À ce moment-là, tu prends ta bassine ou ton seau, tu vas mettre la lavande. Tu vas mettre un peu de résine de galbanum. Le fessour. La résine de galbanum. Parce qu'on me... On pose souvent, c'est quoi la résine de galbanum. C'est une résine. En arabe, on l'appelle le fessour. Tu prends un morceau comme ça. Par contre, le fessour, il ne faut pas le noir. Il faut le blanc. Si tu l'as depuis longtemps chez toi et il a noirci, non. Il faut prendre le fessour qui est blanc. On a mis... Ah oui, j'ai oublié. On met le safran. D'accord. On ne met pas la coloration alimentaire. On met le vrai safran sur les cheveux, là. Vous savez, en cheveux, là. On le met dans la bassine. D'accord. Et c'est tout. Ça, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à voir tous les produits. La lavande, le safran, le vrai, là, avec des cheveux, mais pas moulus. Prenez pas moulus. D'accord. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Et le fessour. La lavande, fessour et safran. Vous vous préparez. Quand vous voyez que le fer à cheval, il a commencé à rougir. Laissez-le rougir un petit peu, quelques secondes, deux, trois, quatre minutes. Prenez une pince, ne vous brûlez pas. Prenez le seau, il soit là. Vous êtes à côté. Faites-vous aider par un membre de votre famille. Faites-vous aider. D'accord. Et tu plonges, poin, dedans. Si tu entends le bruit, pom, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorcerie, la personne est en train de vous faire actuellement. Par contre, si tu veux le faire pour des personnes qui sont loin, par exemple avec qui vous êtes en conflit, si vous avez des photos mais sans lunettes solaires, vous les mettez dans l'eau. Oui, j'ai oublié de vous dire. Vous les mettez. Si vous avez des vêtements de la personne sales, vous les mettez. Il faut absolument sales. Parce qu'une fois lavé, ça ne fait plus effet. Le vêtement, il faut qu'il soit sale. Culottes, t-shirt, mais quelque chose qui était en contact avec la peau, qui a touché la peau. Mais sale. Ok ? Et à faire sept fois. Le fer, il a, il a, il a froidi. On attend qu'il a froidi. Qu'est-ce qu'on fait ? On prépare toujours un seau vide ou une bassine vide à côté. Donc, alors, tu touches l'eau, tu prends ton fer, tu le remets sur le, le, le feu. Tu laisses brûler. Ok, à ce moment-là, tu prends et tu filtres cette eau. Si tu mets une grande bassine, il n'y a pas besoin de filtrer à chaque fois. D'accord ? Et tu refais sept fois. Mais par contre, il faut le faire tout le temps, le mercredi. Ou tu peux le faire juste un dimanche ou le mercredi. Parce qu'au fait, le mercredi, c'est la sorcellerie noire. Le samedi, c'est la sorcellerie rouge. Le dimanche, c'est la sorcellerie noire et rouge. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites très attention. La sorcellerie rouge, elle est faite avec du sang de la personne. D'accord ? Elle est faite avec du sang de la personne. Avec les règles ou avec un coton jeté. Si vous saignez, faites attention, vos poubelles. Si vous avez des voisins jaloux, des voisines jalouses. Donc, faites attention où vous jetez vos poubelles. Et croyez-moi, la sorcellerie rouge, noire, existe belle et bien. Parce qu'il y a des gens qui pètent les plombs. Il y a des gens qui deviennent fous. On les bourre de cachés. Parce qu'ils disent qu'ils dépriment. Non ! Parce que même le médecin, il ne trouve pas la solution. Qu'est-ce qu'il fait le médecin ? Et les psychologues, c'est les cacher. Parce qu'ils ne savent pas. Alors, ça va vous protéger, protéger aussi. Donc, cette eau, oui, ça va vous protéger du mauvais œil. L'eau, vous avez fini. Si elle est très, très froide, vous n'aurez pas oublié, vous n'êtes pas obligé d'échanger l'eau et mettez l'eau froide. Parce que c'est pour ça que je vous dis, mettez beaucoup d'eau froide. Si vous touchez, vous enlevez le fer. Vous touchez l'eau, elle a trop chauffé. Vous videz, vous filtrez, vous remettez. Là, avec le filtre, vous remettez les ingrédients. Ce n'est pas la peine de rajouter et de mettre d'autres ingrédients. C'est-à-dire, vous filtrez l'eau. Vous prenez un filtre, un tamis, tac, tu vides et tu mets une eau trop froide. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider par quelqu'un. Vos filles, vos mamans, cousins, cousines, mais des gens, attention, des gens de confiance. Des gens de confiance, pas n'importe qui. Par contre, il vous faut le fer à cheval. Sept, mais pas ça. Ça, c'est mulet et âne, mais pas ceux-là. Il faut le fer à cheval. Donc, si vous n'avez pas... C'est pour ça que vous faites un retour de l'être aimé qui vient rapidement et tout. Non, si vous avez été victime sur quelque chose, tu peux... Rends-moi, mais laisse-moi un commentaire pour me dire oui, c'est vrai ou pas. T'as beau faire tous les rituels et les magies blanches, si. Mais si tu veux, par exemple, pour le retour de l'être aimé, il faut voir ce monsieur-là. Lui, il va te dire, si ça vient de Dieu, tu peux rien faire. Si c'est ta destinée, t'as pour faire n'importe quoi, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui passent par la sorcellerie noire pour le retour de l'être aimé. Ça, oui. Mais lui, non, c'est pas la sorcellerie noire. Lui, il va te dire, quand ça vient, si c'est ta destinée, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Si ton homme, il t'a quitté il y a deux ou trois ans et il a refait sa vie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que ça y est, cette personne ou, par exemple, ta femme, elle a refait... Non, ça y est. Parce que tu vas faire du mal. Lui, la personne-là, ça y est. Même si vous avez été séparés avec sorcellerie. Donc, c'est pour ça que moi, je dis la vérité. Et pour ça que moi, il y a des personnes qui m'aiment pas, qui disent que je parle très mal le français. Je sais que vous allez me dire, c'est des jaloux, je ne les calcule pas. Mais juste pour vous dire que moi, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert une chaîne pour dire, au secours, au secours, alerte, aidez-moi, apprenez-moi à parler correctement le français. Voilà. Je sais que vous allez me dire le... Non, c'est juste pour que cette personne, il ou elle, ils sont cons. Tout simplement, ils sont cons. D'accord ? Parce que ma chaîne, ce n'est pas alerte, aidez-moi, mon Dieu, je ne sais pas parler français. Non, parce qu'il faut que cette personne qui m'a insultée, d'accord, qui fait n'importe quoi, magie blanche au rituel, fait du n'importe quoi, et c'est que des bobards. Gros bisous aux personnes qui croivent en moi, qui croivent en moi, et qui savent que je dis la vérité. C'est pour ça, les autres, cassés, sont là pour des vues, c'est tout, pour gagner de l'argent, c'est tout. Alors, méfiez-vous de WhatsApp. Si on vous demande WhatsApp, vous dites non. Numéro téléphone, oui, mais WhatsApp, non. Gros bisous.